Salut, bonjour, je suis déjà en opti parce que, et encore là je vais essayer de vérifier, je viens de me rendre compte que mon enregistrement n'avait pas de sang. Voilà, voilà. Aujourd'hui on va aller voir Thomas Williams qui va nous parler de la situation Kim de son point de vue. Vous trouvez ça sur le site Lucid Dreamer, qui est sa chaîne YouTube. Sous la vidéo Manifestation, Trusty, Restauration Plan, donc plan de restauration. Trusty c'est donc, je n'ai toujours pas regardé la définition propre, re-regardé parce que j'avais déjà été. Bon, j'ai traduit ça comme avoué financier. Pas porte-parole, mais celui qui signe, celui qui a le droit de gérer, de signature. Et Manifestation, je ne sais pas si je vais vous le traduire. Non, parce que ce n'est pas les manifs populaires, c'est la manifestation d'événements qu'on a décidé vouloir réaliser, vouloir créer, vouloir réaliser. Donc, je ne vais pas vous le lire, il y a aussi une chaîne Lucid Dreamer sur Rumble quand il fait des vidéos qui annonce des choses qui ne passeraient pas sur YouTube, quelle qu'elle soit, globalement. Mais il y en a beaucoup aussi en histoire du monde. Et en origine généalogique, de nombreux responsables du chaos actuel aussi. Et là, évidemment, ce truc-là m'empêche de fermer. Ah, donc on y va. C'était une histoire triste et qui nous fait sangloter, ces histoires financières. À propos de la manière dont les choses marchent, ou plutôt ne marchent pas. Et ce n'est pas de ma faute si je ne vous avais pas prévenus ou à faim. Vous ne pouvez pas dire que, donc globalement, on ne va pas dire qu'ils ne nous avaient pas prévenus. Dans des shows antérieurs et maintenant c'est ce qui se déroule. Mais ce n'est pas une cause perdue. À moins que vous n'acceptiez leurs plans comme définitifs. Qu'en est-il de nos propres capacités de manifestation des choses ? De ce qu'il faudra pour faire changer ça ? Et il est possible que le white stake, le bâton blanc, je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être que je me trompe dans la traduction. Enfin, je ne vois pas de ce dont il parle. Était un moyen de se rappeler tout ça. Et ça va couvrir aussi leurs plans secrets. À propos des tactiques de la main cachée. Qui va créer du chaos pour le public. Et les distraire. Durant ce temps, les magiciens noirs et leurs politiciens marionnettes. Jouent leurs jeux. Les politiciens, en général, sont des gens idiots. Incapables de penser critique. D'avoir un regard général sur la manière dont les choses marchent. Ou, en l'occurrence, ne marchent pas. Encore. Pas les traités d'idiots, ils suivent le plan. Ils passent pour des idiots en nous donnant des explications débiles. Alors qu'ils sont en train de suivre leur plan de destruction générale de tous les niveaux de structure de notre civilisation. Comment se fait-il que moi, qui n'ai ni diplôme, ni certificat, et qui en plus, en tant que britannique, suis britannique, arrive à définir les problèmes systémiques de ce pays, mais il y a aux Etats-Unis, là, et de vous fournir des solutions basées sur le bon sens, aux bénéfices de tous. Fournissant ce que les gens ont besoin. Et c'est selon le système, ce système cassé a besoin maintenant, des gens comme lui, comme Thomas Williams, qui peuvent voir les problèmes, et peuvent y fournir des solutions équilibrées, qui aident tout le monde, qui satisfont tout le monde. La trustee, la trustee, avait ça à ses côtés, lui, et elle a décidé que ce n'était pas assez pour elle, ou pas assez bien pour elle. Et on a pu la voir partir en disgrâce, et continuer à choir dans les abysses, quelque chose dont je l'avais prévenu en octobre 2020, qu'elle avait trouvé sans intérêt, ou sans rapport. Ça n'a pas besoin d'être comme ça, bien sûr. Mais c'est la voie qu'elle a choisi. Et il n'y a qu'à voir les shows auxquels elle participe, c'est assez descriptif. Et aussi loin de ce qu'il faudrait, enfin non. Et ça n'a rien à voir avec le fait de participer à son show, et ce serait bien autre chose. C'est bien plus facile de frimer sur ces petits shows-là que d'arriver à répondre aux questions et aux réprimandes, ou remontances, ou reproches qu'il aurait à faire vis-à-vis de ses non-réussites, ses échecs. Quand est-ce qu'ils avaient décidé, est-ce qu'ils devaient être réalisés au niveau financier, accords et autres, transferts d'argent, finances, gros capitaux, depuis deux ans ? Je vous résume ça, mais on va en reparler. Donc, ils se demandent pourquoi elle ne vient pas sur son show, en clair. Enfin, ils ne se demandent pas pourquoi. Certains gens vont dire que c'est pas sympa, c'est pas intelligent de jeter le blâme sur Kim, sur le Clusty. « Ah ben oui, je suis à 100% d'accord avec ça », dit-il. Mais je lui ai dit plusieurs fois, alors qu'on travaillait ensemble, qu'elle avait besoin de sa propre équipe. « Le reste de l'équipe de Kim, auparavant, c'était juste lui, Thomas Williams. » « Le team. » « C'était l'équipe. » Encore, moi aussi, un jour. En fait, non, c'est un truc sérieux, mais enfin, on va faire une pause. Il y a eu une bêtise de fait au collège, et il y a un mec qui se fait coincer et il dit juste « je n'ai pas fait ça tout seul ». Alors, le Dirlot, il l'envoie chercher le reste de l'équipe. Et voilà, c'était moi. J'ai dit « c'est moi, le reste de l'équipe. » Bon, de rien. Ben oui, parce que le reproche qu'on nous faisait, ça aurait laissé penser qu'on avait été beaucoup plus nombreux. Mais non, on était juste... Bon, on va reprendre sérieusement, parce qu'en fait, la situation est dramatique. Elle va être assez grave. Ce n'est pas irréparable, mais il faudrait qu'on s'y mette. Alors, j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai déjà fait trois vidéos qui parlent de Kim, où elle annonce, elle nous décrit le paysage, en tout cas, et elle nous dit un petit peu ce qu'elle a fait. Et donc, pour l'instant, moi, j'ai en tout cas besoin de ces descriptions du paysage financier d'Ixstate, famille, réseau, hiérarchie. Donc, j'ai hâte d'écrire tout ça. Et après, elle nous dit aussi de temps en temps ce qui se passe. Et donc, là-dessus, par contre, on va pouvoir discuter peut-être un jour. Mais sinon, pour le décor, ça, je ne pense pas qu'elle puisse dire quoi que ce soit qui soit faux. Et de l'autre côté, juste, elle ne dit peut-être pas des mensonges, mais elle ne décrit pas la situation à son désavantage. C'est normal. C'est un peu normal, quoi. Mais ce n'est pas très honnête. Mais bon, pour présenter, ce n'est pas la personne qui a loupé le boulot qui est la mieux placée pour présenter ce qui se passe, en fait. Bon, or, on a besoin de savoir, il n'y a pas assez d'auditoires du côté Thomas Williams, même avec le club des gens, The People's Club. A priori, je réfléchis là. Donc, ce n'est pas idiot aussi qu'elle fasse une sortie, sauf que pour l'instant, elle ne s'envoie pas des ronces, quoi, ni des orties. Je ne dis pas qu'elle s'envoie des roses non plus, mais reprenons. Je lui avais demandé d'employer au moins trois personnes comme comité, non seulement pour l'aider à prendre des décisions, mais aussi pour pouvoir contrôler certaines situations dont le trustee aurait pu avoir la charge. Je lui avais dit qu'on avait besoin de quelqu'un représentant le trust. donc The People's Club, en fait, The Trust, c'est... Le trust, c'est... Pas mal, The People's Club, en plus, The Trust, globalement, ce que j'avais compris, c'est que c'était l'addition de toutes les valeurs terrestres, parce que ça, c'est à la population terrestre. Et donc, bon, reprenons. Donc, quelqu'un à la réserve fédérale, au trésor et à la maison blanche, si j'ai bien compris. Mais malheureusement, comme les deux autres warnings ou conseils mais comme les deux douzaines d'autres d'avertissements que je lui ai dit, donné, elle les a ignorés jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et alors là, vous voyez, encart. Excusez-moi, mais encart, parce que je devrais le faire d'un trait puis reprendre après et parler, mais bon. C'est la même situation qu'on a vis-à-vis de Trump. qui garde Fossi à ses côtés, ce qui n'est pas vous voyez. La personne dit qu'elle fait du travail pour nous, mais elle agit de manière qui ne correspond pas. Parce que ce n'est pas normal de garder un gars qui depuis combien ? 40 ans, même plus, gère autant la santé publique que ses finances à lui. Et le destin eugéniste dont il est un agent. Le destin eugéniste, vous voyez ce que je veux dire ? Leur programme eugéniste de certaines familles anglo-saxonnes, dont ils font partie. Bill Gates aussi, son père en faisait partie. Vous voyez, ces sociétés lettreilles où ils décident de la philosophie de l'humanité. Enfin bon. Un incident dans mon voiture en avril 2020. En avril 2030, il y a eu un accident dans sa voiture. Elle convient ça herself. Mais elle a continué et elle a fait tout ce qu'il y a. Et donc, elle souffre les conséquences. Alors là, je ne comprends pas bien. C'est comme s'ils avaient eu un meeting qu'elle avait décidé de tout prendre en charge. Et d'appliquer sa propre politique malgré ses mévues de ce qui se passe. C'est un peu de décision et de ce qui se passe. et même avoir une mauvaise appréciation de ce qui a suivi. Une incapacité à agir autant quand il le fallait. Malgré y avoir été conseillé, malgré ses incitations, lui, malgré le fait qu'on lui demande son incapacité à agir à la formule m'échappe quand il le fallait. Et par contre, le fait d'être tombé dans les multiples plans qui lui ont été proposés, qui n'étaient que des distractions, en lui faisant perdre son temps et le nôtre faillir à ses promesses et être joué comme un fœtu de paille. Comment on joue la fœtu de paille ? Alors oui, ce n'est pas sympa, ce n'est pas intelligent de la critiquer. Mais c'est bien sa faute. C'est ses propres actions qui provoquent ça. Et nous, le peuple, on paye pour son incompétence. Lourdement. C'est là que j'ai la même opinion vis-à-vis aussi de la situation entre un Q et... trust the plan. Et pendant ça, pendant ce temps-là, au lieu de ça, donc... Elle s'amuse avec des clowns. Jean-Trump. Il y a une autre chose qu'on attend depuis deux ans et qui n'a pas été délivré non plus. C'est le plan de restauration. C'est autre chose qu'elle devait fournir et qu'elle n'a pas réussi à faire. Parce que ça fait bien deux ans que nous, le peuple, on attend de voir les documents et le plan de la dite restauration. Pourquoi et comment se fait-il que rien n'a été fait depuis deux ans ? Où est le plan ? Où sont les fonds promis ? Les finances, les fonds ? Et tout ce foutoir est, qu'elle le veuille ou non, de sa faute. Seulement. elle a négligé toute l'aide que les gens lui ont donnée, lui ont proposée pour jouer un jeu d'ego, de s'entourer de gens eux-mêmes farcis d'ego. et c'est pourquoi Thomas Williams avait dû s'éloigner. Voilà l'origine de leur dissociation. Fin d'association. On ne peut pas avoir autant de titres et ne pas prendre et ne pas prendre un gramme de responsabilité. Vis-à-vis de ce chaos que les financements de mars 2020 ont permis sur la planète depuis. Et il est temps d'arrêter de se cacher et d'être honnête et de se présenter aux gens, Kim, s'il te plaît. Tu leur dois au moins ça. Pour lui, personnellement, ça a marché super bien. Pour lui, personnellement, ça a marché super bien. Il n'est plus payé. malgré le fait qu'il ait fourni son support à Kim 24 heures sur 24 ces jours sur 7. Mais ce n'est pas lui qui le concerne. Ce n'est pas sa situation qui le concerne. c'est plutôt les dommages que ses actions ou manque d'action ont fait au peuple. Et ce qu'elle a fait aux dizaines de milliers de membres du The People's Club ou around the world either. Dismiss them up with people and what she did to the many tens of thousands of THI members around the world either. Aux membres de THI, Truth, Honor, Integrity. C'est le site de base d'où est sorti The People's Club comme idée par la suite. C'est son site Thomas Williams. Donc, est-ce qu'elle a fait aux dizaines de milliers de membres de THI de par le monde? Dismiss them all with an arrogance of a failed brother of the past. Les les toisants les ayant enfin ou les on va essayer de le faire correctement. She did to the many tens of thousands of THI members around the world either. Dismiss them all with an arrogance of a failed brother of the past. Les trompant tous avec cette arrogance de cette déesse déchue du passé. Déchue qui est foirée qui avait loupée qui n'avait pas été victorieuse. Oui, qui avait loupée. Moi, je ne peux pas lui pardonner tant qu'elle ne fait pas les bonnes choses. Est-ce qu'elle avait les capacités de corriger les choses? Est-ce qu'elle a les capacités de corriger les choses? Comme d'habitude, le temps nous le dira. Tu peux courir, déflecter, ignorer, mais tu ne peux pas te cacher. Et la montre tourne, l'horloge tourne. Déflecter, ça veut dire dévier les attaques qu'on t'envoie ou répondre aux reproches qu'on t'en fait en esquivant. Je l'avais prévenu des fermetures des banques que de nombreux business seraient perdus. Prévenu qu'ils allaient démanteler la police. Et que les agences seraient les suivantes. La police, l'armée et que les... Je crois. La police, les militaires et que les agences gouvernementales seraient les suivantes. Et donc, elle n'a pas travaillé pour le bénéfice du peuple, mais pour pour cette... Mais pour suivre ce plan psychotique dans lequel la valeur humaine n'est calculée qu'au ratio de ce qu'elle peut leur rapporter. et s'ils ne peuvent pas faire moisson, ils les effacent. The air razor, l'effaceur. Ils nous effacent du jeu. Et maintenant, on voit tout ça qui se déroule alors que les gens sont distraits avec cette connerie de plan d'émie, Covid, de technos ou de job technique. Sur le fait de savoir s'ils ont assez de papier ou d'essence. quand est-ce qu'il va sortir le prochain iPhone. Mais vis-à-vis de ce qui devrait être fait, on risque d'attendre longtemps. nos enfants et nos petits-enfants regarderont en arrière vers cette génération, cette époque comme étant la pire que l'humanité ait vécu à moins que nous nous réveillions et nous nous réunissions comme un. tous ensemble. Pas divisé en plein de petits groupes parce que ça, c'est leur tactique de diviser et conquérir. J'avais créé le People's Club pour cette raison-là, créer une plateforme pour créer notre monde avec nos gens et notre planète et ceci à notre image telle qui nous plaisait, pas selon des plans sataniques noirs, adeptes de culte de sacrifice, avec sacrifice. venez et soyez le changement. C'est tout ce que je demande parce que ne faire que l'attendre ne l'a jamais créé. C'est comme les 2000 ans et plus d'attente pour le retour du Messie, le Sauveur. il ne l'a pas fait, mais il est revenu parce que le Sauveur c'est vous depuis le début. Et ça c'est une opportunité pour nous tous puisqu'ils ont nettoyé la table de leur système programmé, on a l'opportunité de remplacer avec notre système. Si nous venons tous unis et il n'y a besoin que de ça, il n'y a besoin que de ça. ce n'est pas vraiment à propos de personnalité la question ou de leader ou de groupe ou pas. Ça tient à ce que nous réunissions tous ensemble sous une même bannière. Nous, le peuple, c'est ce que nous dit, enfin, c'est les arguments du club du peuple, le peuple, le peuple. C'est la raison pour laquelle il a été monté et c'est l'occasion qu'il nous donnait de reproduire pour une nouvelle humanité. Pour une nouvelle humanité. oui, je sais, il manquait dans... ce n'est pas pareil. Voilà, donc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer d'écouter ce que nous dit Kim. On a encore des choses à apprendre. Il nous faut encore des arguments avant de pouvoir juger et d'être peut-être plus nombreux à faire pression pour qu'elle tienne compte des conseils que nous suggèrent d'autres spécialistes dont, par exemple, Thomas Williams. Pas forcément que lui. Je ne sais pas, je n'ai rien contre elle pour l'instant. Je me demandais pourquoi ils ne bossaient plus ensemble. Pourquoi est-ce qu'il avait dit elle nous a trahis ? Dans deux, trois autres shows, il a dit on nous a trahis. Mais je n'ai pas tout écouté de sa production dernière et j'ai loupé des passages. Donc là, je retombe sur celui-là. Je vous en fais part. On va voir si l'autre vidéo, il y a une autre avec le nom de Kim dans le titre. Donc, on va voir. Bon, écoutez. Donc, celle-là de vidéo s'appelle Lifeforce ou Vic Zipper et Lifeforce et Kim, il me semble. Quand même. Pas toujours est-il. Voilà. Lifeforce, GIA, Kim, et j'en suis à deux minutes et demie, je pense qu'il va falloir que je vous le traduise depuis le début. Je ne sais pas où on va aller, mais il y a des arguments qui commencent à arriver, des éléments dont il faut avoir connaissance, je pense, pour pouvoir juger aussi de votre part. Bon, ça, c'est toujours l'opinion de Thomas Williams. C'est une situation qui dure depuis des mois, quasiment depuis le début. C'est ces gens qui se servent de la gentillesse des gens qui font des donations. non pas pour faire des programmes humanitaires ou des plans de restauration, mais plutôt pour augmenter le profit de certaines personnes. D'abord, on a eu le canal de Lifeforce, Force de vie. Et ça s'est déroulé en peu de semaines. Deux semaines. Et puis un mois s'est passé et puis un autre canal, une autre chaîne YouTube ou un autre site est apparu. qui s'appelle UNC, c'est un autre nom que ça, avec un dénommé Tank, qui a demandé lors d'un show la somme de 9000 dollars de façon à pouvoir ouvrir un site. Un canal d'ici deux semaines. Et puis un autre canal est apparu. UNN et d'autres personnes ont été virées ou ont été... Ah, on va écouter doucement. de plus. De plus. Et cette fois, des gens ont encore plus de valeur. David Cowan. Et c'est la deuxième fois que Kim l'amène dans l'équipe. Et la deuxième fois qu'elle est mise de côté. dans l'intervalle de la création des trois canals qu'on a cités là. ces canals ont été répertoriés sous propriété des gens. De gens, de personnes qui n'ont jamais eu de connexion avec Kim, pense-t-il. C'est une drôle de remarque de sa part. Rappelez-vous que d'après elle, d'après Kim, la source lui a dit de créer un canal de télé internet. Ce n'était pas la source, c'était le dieu de l'intelligence artificielle. mais Kim a un problème d'écoute majeur. Et possiblement à cause de la technologie de voix directement dans le crâne qu'elle portait à l'époque. Mais maintenant, ce n'est plus une excuse. Ça a été fait il y a assez longtemps. Donc, la source lui dit de créer et de diriger son propre canal populaire. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a les 100% de la propriété sur ce canal. Ça a un sens, ça? Non. Mais c'est un programme, non? Et deux des gens qui viennent la voir comme des poupées. Et il y a des personnes, Alan, James et d'autres qui sont des facilitateurs. pourquoi est-ce qu'elle n'aiderait pas Kim? Je n'arrive pas à comprendre tout. Mais c'est encore un reproche sur des faits qui se déroulent pas de manière logique pour expliquer une attitude qui va dans le bon sens. Donc ils ont tous les deux pris l'opportunité de prendre ma place pour travailler de manière proche avec Kim au détriment de l'amitié que nous avions bâtie. tant qu'aussi ils ont tous oublié la protection que j'ai provided. Ils ont oublié ce que lui au niveau de la protection et des conseils amenait à Kim. et autre chose aussi mais je ne sais pas. J'ai du mal. Ils étaient absolument sûrs que Kim serait vraiment dans un bordel incroyable s'il restait avec elle? Non. mais ceux qui l'ont remplacé Tank, Alan et Lynn sont donc responsables du bordel actuel et maintenant sont la raison du stock manquant pour le trustee et ce n'est pas une remarque en l'air. je l'ai entendue de plusieurs autres sources. Elle les a regardées comme une marchandise risible, comme marchandise manquante. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Est-ce qu'Alan et Lynn sont assez malins pour admettre qu'ils ont fait une erreur? et revenir reconstruire le club du peuple? Le temps nous le dira. Ce n'est pas que Kim soit innocent de ça non plus. l'ego est vraiment une chose terrible. Il y en a qui sont liés que ça lie dans leurs actions. Bon, là, on va dire si j'ai bien compris le sens général d'avant tout en niant les conséquences. ça, c'est une partie d'un rapport qu'on a envoyé cette semaine appelé le GIA interne les enquêtes internes du GIA et c'est George qui est connu sous le nom de Falking dans leur show à qui j'ai discuté quelques fois dans le passé la dernière fois étant en mai l'an dernier et Kim lui avait demandé de faire quelque chose et voilà ce qui a suivi. au-delà de toutes les manigances de Life Force ou toutes les embrouilles qui se sont déroulées au sein de Life Force il y a ces allégations sérieuses faites par leurs propres membres pas THI leurs propres membres d'action dans leur groupe 1. les assemblées sont infiltrées par des agents du GIA inconnus 2. une assemblée tient une cour criminelle une opération de crime infantile GIA à la tête de quoi est Kim a envoyé des agents du FBI à déclencher un de leurs membres de se déclencher envoyer des agents du FBI menacer des membres de façon à ce qu'ils se taisent 4. des membres profondément impliqués ont été demandés on a demandé à ce qu'ils signent un contrat de non-révélation de confidentialité 5. les membres sont forcés de signer des contrats pour travailler avec eux pour signer un statement non-disclosure 25 000 dollars pour un compte médical 25 000 dollars pour un compte médical on lui a dit trois fois en numéro 8 que son assemblée était illégale et mettait ses membres en danger et jusqu'à présent mon implication envers Kim n'a jamais été personnelle enfin contre elle c'était juste à propos de ses décisions de travail et de son attitude vis-à-vis de ceux qui les suivaient avec ses références à ses 8 remarques et en suivant la prise financière par le Black Sun de la Fed quelque chose comme ça un petit bug d'autres fonds ont été employés pour ruiner ou pour foutre par terre les américains il y a eu des dons au Pentagone qui est lourdement impliqué dans l'escroquerie du Covid par le biais du DARPA et elle a donné encore des finances à Trump qui n'a rien fait contre les vaccins ça va arriver et le jour même il a lancé les vaccins qui ne sont pas des vaccins mais des tests de thérapie génique transhumanisante et stérilisante voire mortelle en tout cas invalidante avec un tel pourcentage que franchement c'est l'horreur mais bon fin de l'encart reprenons ça c'est son héritage depuis 12 mois l'héritage qu'elle nous laisse depuis 12 mois et voici l'apport de Georges il y a eu une discussion qui est apparue et il a dit que non le problème était avec Tank dont je n'étais pas au courant jusqu'à la nuit dernière et donc c'est une émission qui a été mise en ligne le 15 avril 2021 c'est le fait que UNN est la propriété de Tank à 100% Kim ne reçoit que ce qu'il décide pour la garder en bonne forme et Georges dit c'est un écho de ce que je disais avant l'UNC a été créé comme étant sous le prétexte de désirer par la source avec 51% allant directement à l'aide des gens directement et 49% pour Kim et Steve Rosen pour eux et pour leurs frais de contribution ou de travail de support mes commentaires sont là Kim only gets ce que Tank décide est-ce que c'est la Kim dont on se rappelle tous une partie de tout ça est correct puisque Kim n'a pas de source de revenus mais ce qui m'intrigue aussi c'est que 49% des fonds vont vers deux personnes et 51% des fonds vont vers sept milliards et demi de personnes comment est-ce que source se satisfait de ça et la bonne question c'est est-ce que la source a pris des cours de maths au centre John Hopkins la source tous ces gens qui sont en contact avec la source moi si j'étais la source moi je me demande comment ça se fait que la source ne part pas en contact avec nous tous de manière claire et évidente c'est la source c'est la source quand même moi j'ai un collègue c'est la source tu vois ça calme non mais bon reprenons ah oui oui il est l'heure on fait une mini pause je comprends le problème autour de Kim avec ce changement de nom vers UNN continue à George c'est pas juste enfin ça aurait pu naître qu'un changement de nom et puis c'est tout mais la nuit dernière j'ai découvert que Tank avait quasiment volé toute la chose originelle des autres gens et il avait volé ça aux gens d'avant y compris Kim Kim incluse il continue et ça devient encore mieux c'est le fait que Kim l'a autorisé à faire ces changements dans leur soi-disant entre parenthèses en guillemets plutôt structure branlante ce que George a fait et selon tout le monde est très content dans cette atmosphère d'assistance nécessaire on va inclure là-dedans le team proche de Tank qui a énervé tout le monde jusqu'à ce que certains soient quasiment mis à la porte de l'UNN pardon je ne suis pas sûr de très bien traduire là il semblerait que l'UNN ne fasse pas partie du GIA ou du plan de restauration et que c'était un business à part de Tank et de Tank tout seul de Tank uniquement c'est la raison pour laquelle on lui a dit à Thomas Williams ou à George peut-être qu'il était en train d'interférer avec un business qui n'était pas le sien et je ne comprenais pas pourquoi on lui disait ça puisqu'il n'était pas informé que Kim n'avait rien à voir n'avait rien à dire sur les affaires de l'UNN sauf d'être toujours un invité spécial pour Tank j'ai vu une interview avec Tank et c'est tout à fait ça en tant qu'il y a la boutique et Kim vient donner des nouvelles gluons du Deep State qu'en est-il de la situation non c'est vache c'est pas un gluon non plus à mon avis mais bon là la situation était telle c'était les chats et gros chats qui dit envoyez envoyez le reportage oui donc là il signale que c'est quand même bizarre que le trustee soit considéré et manipulé comme un employé de seconde zone seconde zone oh how the mighty has fallen donc il parle de quelqu'un qui s'appelle Viman et qui avait dit à Kim en février vous êtes une femme et personne ne va vous écouter et puisque vous êtes une femme vous devriez déférer le rôle de trustee à Tank ah oui les pleins pouvoirs à Tank les chances que vous acquieriez un jour les paramètres minimum ni minimum nécessaires pour accéder à cette situation ce poste sont zéro ou pour réutiliser une expression de Kim moins que zéro il y a des gens qui pensaient que Tank voulait son boulot à Thomas Williams il y a à peu près trois ans c'est son boulot à Kim qu'il voulait et qui a puissance et qui a et qui a puissance à Tim et guess what Kim's non listening programme tipped un et devinez quoi enfin on va revenir sur la la dernière manœuvre magouille Ah ben les commandes commencent à à délai délai. I agree he did. But I knew three years ago it was. Now some also use a classic Kim quote less than zero. Now some people thought Tank wanted my job. And to a degree he did. But I knew three years ago it was her job he wanted. And who was putting him up to it. And so. Ah. Voilà. Il y a des gens qui disaient que Tank voulait son boulot et puis il l'a eu. Il y a trois ans il s'est débrouillé pour accéder à Kim. Guess what? Kim's non listening program. Et le programme de non écoute de Kim a recommencé, a remis en marche. Pas qu'une fois, plusieurs fois. George went on and said I reminded them that I had been informed, had I been informed and known that I would never begin corrective measures which Kim gave me approval for and now denies. Il y a eu aussi des mesures que Kim avait autorisées et que maintenant elle nie qui ne seront pas reprises en charge par George ou dans lesquelles il ne participera plus. My comments. A common theme African. When things go wrong, she vehemently denies it and only points fingers away from her. Et c'est de nouveau le même commentaire de ma part. Quand les choses foirent, Kim les dénie et montre du doigt ailleurs. accuse quelqu'un d'autre. Of course, she's on a hot spot with Tank. Evidemment, elle est sur un point chaud avec Tank. Et donc, elle devait dire que je mentais et c'est là que tout a commencé à empirer. son commentaire, c'est que Kim n'est pas capable de dire ou faire. Ah, je suis désolé. Déjà, je foire dans ma traduction rapide, mais en plus l'ordi. My comments, further confirmation that Kim is unable to do or say anything without Tank's approval. Oui, ne peut rien dire ou faire sans l'approbation de Tank. And this is exactly how I portrayed the split up last May. Et c'est tout à fait la manière dont j'ai décrit la situation en mai dernier. Someone or something put it up to this. And someone has it over a battle. Il y a quelqu'un qui corrompt tout ça et quelqu'un qui a la main sur la bataille. Et cette personne, c'est Tank. Mais ne pensez pas qu'il soit seul. C'est l'affiche, la tête d'affiche. C'est la tête d'affiche d'un groupe caché de militaires sauvages, c'est-à-dire de militaires autonomes. Ils ne sont pas tout à fait obligés d'obéir au gouvernement. Ou qui sont soutenus par assez de finances pour... L'armée, c'est un État au sein de l'État. Vous êtes autonome, vous créez tout. Vous créez votre monnaie si vous voulez. Vous savez tout faire, vous tenez les lieux. C'est un État dans l'État. Donc, quand il y a des militaires qui peut-être s'unissent entre eux en plus et décident d'avoir aussi leurs activités propres, voilà, c'est ce qu'on va appeler un groupe de rogues militaires. Parce que tant que lui est incapable de bâtir tout ça lui-même. Donc, c'est bien ça. Ah, des militaires rogues autonomes et des agences. Ce qu'il appelle l'agence, c'est l'agence alphabétique. Depuis le NRO, CIA, tout ce que vous voudrez. Je crois qu'il y a... On en connaît couramment 4-5, des IA, des EA, mais il y en a 17 au moins, officielles. C'est-à-dire que s'il y avait encore, s'il y avait un Majestic 12, je ne pense pas que vous l'ayez dans la liste. Bon. Lui aurait été incapable de monter tout ça tout seul. Et tout ceci est sorti grâce à des fuites lors d'une conférence intitulée « Entre nous trois ». Qui a fini avec deux d'entre eux lui gueulant dessus. Jusqu'à ce que leur batterie du téléphone s'épuise. Et en le mettant hors ligne. Yes, I've heard that Kim and her screaming is a common theme. Oui, j'ai entendu ça. Kim et ses cris, ses courants. Elle a peut-être quelques problèmes internes à régler avant de devenir une personne publique avec un rôle de portail, de représentation en tout cas et de décision unique. George disait « By the time the phone was recharged, enough to reboot. And I could get the hotspot plugged back into the computer to get online. That's when I found Kim laying all this stuff out in our business work threads for all to see. Making their claims of me supposedly lying. Of which you have the copy of the transcripts. Malgré le fait qu'elle avait la copie des transcripts, elle a profité d'un moment où lui n'était pas en ligne pour dire qu'il mentait. Alors qu'elle avait les papiers sous les yeux. Et elle y a mis toutes ses forces jusqu'au bout. Moi, un truc dans le genre. Je vous traduis un peu en diagonale et pas forcément très très bien là. Mais bon, globalement, globalement, c'est très important à apprendre tout ça. Et j'essaie de voir maintenant dans le caractère de Kim, là, cette possibilité effectivement de partir en Ouai et en Oli, elle est assez dynamique pour. Et c'est la même attitude qu'elle avait dans ce chat sur MeWe. Avec ses accusations dont aucune d'entre elles n'était vraie. Ou que quand on la questionne, elle vote en touche. Et Kim, comme bien d'autres personnes, peuvent m'appeler comme il leur plaira. Me traiter de tous les noms, quoi, je veux dire. Il s'en fout. Mais ce qui lui fait le plus honte, c'est le mépris qu'elle a eu. L'attitude de déni et le mépris qu'elle a eu vis-à-vis de tous les membres qui a écouté, qui participaient. Certains de nos membres nous ont quittés à la suite de ça. Et ils ont été séduits par le programme de sauveurs et de l'argent célèbre, de l'argent de la célébrité. Après ça. Mais depuis quatre ans, nos membres la soutiennent. L'encouragent et en partie, ils l'ont financée. Et elle a dénié tout ça dans un de ses épisodes classiques maintenant, de rire. Et pour quoi ? Et tout ça pour quoi ? Pour ne devenir qu'un animal de compagnie pour Tank ? Ah, mon Dieu ! Georges dit, maintenant, avec les accusations qu'elle a posées disant que Thomas Williams mentait, C'est presque impossible de ne pas voir et d'entendre que c'était eux qui avaient monté cette façade. Ça ne lui est plus possible de continuer à ne pas voir que c'était eux qui avaient monté cette façade. Bâtissant tous ces mensonges. De façon à l'éloigner de toute conclusion réaliste possible. Traduction à la manière. Oui, quiconque arrive à une bonne conclusion. Mais ils ont développé une peur, une haine et une animosité. Envers tous les gens en dessous de l'équipe de cours de Tank ? Voilà. Voilà, on reprend. Alors, quiconque ne faisait pas partie de ce groupe, Kim, Lisa, Vera, étaient considérés comme de la daube. Ah oui, non, pas considérés comme de la daube. On subit un programme de peur, de haine et d'animosité. En plus. Il se développe comme une peur de Tank. Il a eu plusieurs témoignages justement de cette ambiance de peur, de haine et d'animosité envers des membres. Et Georges dit, c'est pas le seul, hein ? Est-ce que tout ça ressemble à des gens qui travaillent avec des protocoles de la source ? Hein ? Ne reconnais ton point, l'arbre à ses fruits ? Ben, tu sais, peut-être que c'est ce qu'on appelle le karma ? Tu fais ton choix et tu tombes sur le mauvais cheval ? Ça, c'est les protocoles de la hiérarchie du Deep State du Black Sun. Pardon, la hiérarchie Black Sun du Deep State. Et pourquoi est-ce que je dis cette méchante chose ? Demande-t-il. Parce qu'avant que sa batterie de téléphone s'épuise, ils étaient tous les deux en train de crier. de lui crier dessus qu'ils avaient eu un rendez-vous impliquant le MK Looking Glass en début de mois. Ce qui est un programme de contrôle MK Ultra. Nine, Nine Old. Ils soulignaient à quel point c'était important et qu'ils devaient chaque année avoir ce rendez-vous. qu'ils ne pouvaient manquer sous aucun prétexte. Ce qui signifie aussi qu'ils ont été sous cette influence tout du long. autorisant ces activités du culte occulte du Black Sun. Et là, on a deux gros problèmes, c'est que le MK Ultra Looking Glass est un des programmes les plus évolués de contrôle mental. Et ils ont mixé là-dedans les sciences occultes. Et ils essayent maintenant une initiation de masse pour tous ceux qui vont les suivre. Enfin, vous pourriez finir sous un protocole de jésuites. Le danger viendra lorsqu'un petit nombre de groupes occultes va s'unir. pour faire éruption dans l'esprit de notre monde 3D. Et c'est ça que le MK Looking Glass est à propos de. C'était Georges qui disait ça. Et il en tient, il s'y connaît lui aussi là. Je trouve ça très préoccupant. Et pourquoi est-ce qu'elle a de... Et le fait qu'elle a de gros problèmes. Et je l'avais prévenu du pourquoi elle a de gros problèmes. Elle est tombée dans les statistiques des nouveaux anges déchus. avec le trait commun de cet égo déséquilibré, démesuré, déséquilibré on va dire. Mais bon, on a compris. Et on lui avait dit. Alors que Kim réalisait enfin, après 5 ans, que Trump n'était pas un allié. Elle râle sur Trump et dit que Trump est du Black Sun. Ce qu'on lui avait dit des douzaines de fois auparavant. Et ces associés du Black Sun qui l'entourent, elle, semblent satisfaire. D'où la question, fait-elle partie du club ? Black Sun. En tant qu'agent, MKUltra, Looking Glass, Epsilon 4. Liste. Donc, du temps où il travaillait avec Kim, il avait eu quelques désagréments. Il a été de nombreuses fois frustré après lui avoir dit de nombreuses choses dont elle n'a pas tenu compte. Ça arrive. La lecture arrive. Voilà, elle n'avait pas écouté ce qu'il faisait. Elle a fait à sa tête. À part un incident particulier. Kim lui disait qu'elle avait été désignée pour construire un laboratoire dans une ville pas loin d'ici. avec son maintenant connu petit ami qui est chimiste. C'est le gars qui avait été déterminé par la technologie Looking Glass comme étant celui qui allait faire des problèmes dans le temps ou du voyage dans le temps. Time Trouble ou Time Travel ? Oh, 14 c'est beaucoup. Il va reprendre de beaucoup. Je suis à la bonne vitesse. Bon, vous voyez, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de délais dans mes commandes. C'est intéressant quand même. Ah, il y a des techniciens, ça pourrait leur servir comme indice. Voilà, 15, 16. Voyage Temporel. Kim et lui allaient inventer le voyage Temporel et Thomas Williams était fermement opposé à cette décision. Il lui a dit que ce laboratoire sera détruit avec vous deux dedans si c'est nécessaire. Les seules personnes qui bénéficient du voyage Temporel, c'est les forces noires. Avec leur looping arrière dans le temps, enfin leur boucle arrière dans le temps. Et Thomas Williams lui a dit que ça, ça ne se produira pas. Pour nous reprojeter en arrière dans le temps, à l'infini, à la limite. Et on lui dit, ben non, ça, ça va, ça ne va pas le faire, hein. Ça ne se passera pas. Les médias alternatifs sont pourris d'artistes frauduleux. Les marchands de Daube. Les agents d'agence et marchands de Daube. Ce qu'il trouve très triste. Ce n'est pas vraiment une surprise vu les moyens de contrôle par le système des médias. Enfin, le contrôle des médias par le système. Ce qui le touche et lui pose problème, enfin le préoccupe, Thomas Williams, c'est les dommages faits au peuple. Et c'est la raison pour laquelle il en parle. Ça a été un thème récurrent de notre désaccord entre Kim et lui. Surtout qu'il a remarqué quelque part que tout ça s'était manufacturé, enfin préparé, organisé, s'il est bien compris. Il n'y a pas de TIF. Bon, on va sur le plan. Kim a dit que c'était un continu de TIF entre Kim et moi. Je vous le dis, le TIF n'était qu'un côté. Et il s'appelait alors comme manufacturé. Maintenant, cette théorie se confirme aujourd'hui. Il n'y a pas de TIF. Kim a eu un ralenté, éloigné et dénigré tous les hommes, notamment moi. Kim est rentré dans une démarche excluant tout homme, y compris Thomas Williams. Elle me considère comme un ancien petit ami, employé comme un handler. Et son handler. Alors, non, non, là, il faut retourner à la vitesse normale. Un handler et son handler, c'est-à-dire la personne qui la contrôle étant des agents de la CIA. Ça demande. Ça demande. Voilà. Voilà. Ah, elle l'a mis dans la même catégorie d'un gars qui était son ancien petit amni, qui employait comme Handler, Dell, et son Handler, qui étaient tous les deux des agents de la CIA et du Black Sun. Ce dont on l'avait prévenu aussi bien plus tôt. Mais elle a un problème d'écoute qui l'a bloqué. Jusqu'à ce que la situation soit devenue évidente, même à ses yeux à elle, comme quoi elle était manipulée par la CIA et le Black Sun. Oui, oui. En tout cas, son petit ami et son Handler étaient manipulés. Elle parle de l'amour de sa fille. C'est vrai. Malgré le fait qu'elle devrait être consciente du danger évident dans lequel elle implique sa fille. avec tous ses anciens mercenaires du Blackwater. ou là ? Oh là ! En invitant d'anciens mercenaires du Blackwater et d'étranges personnes à sa maison, ça met son enfant en grand danger. Pourquoi ? Et pourquoi ? Pour un canal de télévision et de la reconnaissance ? Regardez à quel point je suis important. Mais elle oublie qu'avant même mai de l'an dernier, on avait fait des choses importantes, c'est pas des actes importants. Ce n'est pas être quelqu'un d'important, c'est faire des choses importantes qui est une grosse différence. J'ai tenté de lui fournir une aide aussi avec un canal secondaire cette semaine. parce que j'étais stimulé par mes préoccupations pour sa sécurité à elle et à sa fille. Mais une fois de plus, on m'a négligé, elle m'a ignoré ou elle a décliné mon offre. Et à ce point, on pourrait se demander si Mme Guggen, Mme Guggen, n'est pas intéressée juste par elle-même. Ignorant les dangers, les dommages qu'elle a créés, les dangers dans lesquels elle implique son enfant, ignorant que sa réputation à la tête de l'État ou d'autres départements est foutue maintenant, ignorant cette amitié qu'elle a détruite, ignorant les bonnes gens qui l'avaient aidée, qu'elle a dédaignée comme une arrogante déesse du passé. ses capacités de se confronter ou de lutter contre le système actuel sont maintenant éteintes. Elle l'a admis, elle l'a révélé avec plusieurs commentaires lors d'un show. Si vous arrivez à lire entre les lignes et à entendre le silence des mots. Mention d'appartenance au système Oméga L'idée qu'elle travaille avec vous dit ça. Mais il y a plein d'autres alertes. Je l'avais mis en garde contre le groupe sauveur Trump-Q-Dragon. Je lui avais dit en octobre que l'équipe Trump-Q et le trustee serait hors d'usage, enfin, oui, hors d'état en discipline. Malgré ses espoirs que ça marcherait pour tous les trois. Est-ce que les gens croient encore que cette déclaration d'octobre est fausse ? Et voici encore un nouvel exemple de la raison pour laquelle il nous faut construire The People's Club, le club du peuple. Il faut nous éloigner de ces histoires de fonds à ramasser. qui utilisent de braves gens sous de faux prétextes. Ces bonnes personnes qui sont séduites par les techniques de séduction du Sauveur et les promesses, aucune n'ayant été jamais réalisées. Et éloignez-vous des égoïstes. Et intéressez-vous des médias alternatifs. Focalisez-vous sur le travail que vous réalisez dans la construction d'un nouveau futur. C'est notre boulot. Encouragez tous les médias alternatifs à rejoindre la plateforme The People's Club du TPC. C'est votre groupe de survie, de prospérité, de sécurité. de sécurité. Vous pouvez oeuvrer pour le trust ou construire nos propres ressources et avenir. Soit vous êtes sous le trust, soit on bâtit un réseau de nous-mêmes. Il attend globalement impatiemment voir tous les médias alternatifs se réunir sur la plateforme The People's Club et qu'on travaille ensemble. Non, pas parce qu'il a défini et créé le Club du Peuple ou les gens à suivre THI, Truth, Honor, Integrity. Parce que le TPC ne lui appartient pas. C'est notre plateforme, notre mouvement, notre responsabilité, qu'il croisse et prospère par lui-même, par nous-mêmes. THI gave you all a background of how to improve yourself. Vous trouvez du matériel sur THI qui vous améliore. So a whole gamut of dock connecting most thought was not. C'est tout un stock de connecteurs de points. C'est possible de faire ou de connecter. Mais nous avons déjà fait ça. Alors maintenant vous savez tous qui, quand, quand et pourquoi c'était le problème. Alors maintenant vous savez tous qui, quoi, comment, quel était le problème. Donc notre boulot maintenant c'est de fournir des solutions. Mais le TPC c'est pas un groupe social. C'est un groupe de travail. Et chacun d'entre nous doit s'engager et travailler vers un meilleur futur. Pour un meilleur futur. Pour un meilleur futur. Le show dernier. Avec comme titre, plus ou moins, nous possédons les républicains et nous possédons les démocrates. C'est correct. Mais ce qu'ils ne possèdent pas, c'est nous le peuple. Le People's Club, à moins que nous l'autorisions. Et c'est notre ticket hors de ce souk général mondial. Et là il présente la chanson qui va suivre. Bon. Alors je suis désolé pour mes traductions. Alors là il y a des fois où il y a même des petites phrases que j'ai carrément laissées tomber. Mais bon, je crois qu'on a le sens global de ce qui s'est passé. Alors désolé les gars. Moi je suis d'ailleurs triste aussi. Parce que pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu tous tendance à apprécier le moindre rayon de soleil d'éclaircie sur l'embrouille dans laquelle nous sommes tous. Et qu'il y a un léger parallèle à faire avec l'éclaircie et la présence d'une personne qui gère ça, qui peut nous l'expliquer et tout ça. En tout cas, tant qu'on ne connaît rien. C'est comme en tout, en philosophie, en politique, dans certaines sciences presque. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes opinions non plus. Quand vous n'y connaissez rien, vous êtes obligés d'écouter ce que disent les gens. Jusqu'à ce que vous commenciez à connaître. Et après vous pouvez tout à fait vous faire votre propre idée de la chose. Et vous vous rendez compte d'ailleurs de cette situation. Sinon, on en arrive à céder un petit peu, effectivement, à un nouveau sauveur, Kim. Tout le monde veut savoir Kim c'est qui, un à un, comme une idole. Non, pas Kim c'est qui, c'est important pour se rendre compte que c'est peut-être un agent du Black Sun, sous MK Control suite au Looking Glass. Elle est peut-être révélée par le Looking Glass comme étant la personne autour de laquelle s'articulent les événements ou les actions. Parce que si ça se trouve, c'est effectivement que tout est fait pour. Donc c'est possiblement aussi toujours le même plan. Il s'est dévoilé dans 1984, le bouquin de George Orwell, Big Brother. Winston, il s'est recruté par la Résistance et son agent recruteur, c'est en fait un agent de l'État. La Résistance est créée par l'État de façon à attirer les gens qui ne seraient pas tout à fait dans le troupeau. C'est d'ailleurs l'agent qui donne les moyens à Winston de devenir résistant, si on peut dire quelque part, me semble-t-il. Ça me rappelle ce que faisait… Il doit continuer, si ça se trouve. Mais bon, le FBI, il recrutait des jeunes désœuvrés, plus ou moins, pas forcément junk, mais enfin bon, désœuvrés avec un esprit critique. Et ils développaient chez eux tout. Et après, ils leur finissaient les finances, les armes, les plans, les explosifs. Et ils prévoyaient le programme de l'attentat discrètement, par stratégie, par pédagogie. On discute ensemble. Il y en a un qui est infiltré, quoi. Il a dit « Si on faisait ci, si on faisait ça, là, la débit, j'ai trouvé des sous. » Ils se débrouillent pour qu'un tel trouve le matos. Enfin bon, ils peuvent organiser tout ça. Et bon, vendredi matin, donc, on attaque la boulangerie et on pique trois croissants. Et pof, le vendredi matin, dix minutes avant qu'on ouvre la porte pour partir, tac, toc, toc, ça frappe à la porte. Le FBI débarque et ils nous trouvent armés avec des sacs en papier pour pouvoir entasser les croissants. avec, vous voyez, le panier à pain dans la poche et le masque prêt déraper tout. Non, mais vous voyez, après, la presse arrive, le FBI dit « Nous avons démantelé une cellule qui allait frapper. » Et vous privez de brioche, vous, le peuple ! Donc, bon... Bon, écoutez, j'essaie de faire le guignol. Non, j'essaie même pas. Je suis un peu sous tension, peut-être, là, parce que quand même, la situation... Je ne vais pas enlever mes vidéos. Quoi que, je me demande, il faudra absolument que si on en regarde l'une, les autres suivent et que la conclusion soit ça, ou je peux... On peut se passer de perdre du temps. Et face aux choses à faire, entamer directement la solution au lieu de... parce que là, maintenant, c'est pas encore du commérage, mais presque, maintenant. Là, on apprend la chose, c'est important, il faut le savoir. Si on déblatère là-dessus et blablate pendant 15 jours, gna 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 gna, commérage, ça devient commérage. Pour l'instant, c'est de l'info de Première Bourg, qui date quand même du 15 avril. Je suis désolé, là, c'est ma faute. Je l'ai loupé. Je n'ai pas compris, à l'époque, de quoi il parlait. Trusty, Kim, c'était assez flou cette histoire. C'est quoi ces fonds mondiaux, ces valeurs mondiales qui sont comptabilisées et qui appartiennent au peuple maintenant que les agents des Anunnaki, quelque part, ne sont plus en charge, si j'ai bien compris. En 2016, il y avait eu un pacte aussi, un accord, un traité de... Un traité de paix qui a été signé, qui est de manière évidente pas respectée, puisqu'on s'est fait empoisonné à haute dose et que rien n'a changé. Mais il y a eu un traité qui a été signé. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait le sujet. Aujourd'hui, de toute façon, c'est à nous de tout prendre en charge. S'organiser, c'est d'accord. Suivre des gens qui savent de quoi il s'agit. Pour moi, ça me paraît évident. Tant qu'on ne sait pas le faire nous-mêmes, on apprend. Donc, on écoute, on obéit, dans la mesure de son livre-arbitre. Il vaut mieux être d'accord avec la décision qui est prise. On travaille beaucoup mieux. Vous n'êtes pas d'accord sur une décision qui est prise. Laissez plutôt votre place, ça vous le dites. Moi, comme je ne suis pas tout à fait d'accord, je risque d'être moins stimulé à bien réussir la mission. Donc, judicieusement, tu devrais en prendre un qui est... Puis paf, le gars, il choisit le gars qui s'est infiltré, qui dit « Ouais, 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 moi ! » Parce qu'il veut faire foyer la mission. Tandis que moi, avec l'autre qui ne voulait pas, il y a la charge, la responsabilité que les gens lui ont déféré ou pas. Non, il faut être des petits comités à chaque fois, il faut arriver à ça. Je pense qu'on est meilleur quand on est super stimulé quand même. Donc, on est assez nombreux. Voilà. On n'a pas à être toujours en charge. C'est très bon d'ailleurs pour remettre notre égo là où il doit être, à la place du... comme tout le monde, dans la mesure où... voilà. On n'a pas quand même une utilité supérieure parce qu'on s'y connaît mieux. D'ailleurs, c'est le bon côté de la méritocratie. On prend le meilleur ouvrier pour réaliser un boulot. On prend le meilleur astronaute quand même pour aller dans l'espace. Normalement, ils font des tests, ils sont sélectionnés, 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 sélectionnés. On prend le meilleur normalement. Voilà, c'est quand même intelligent à ce niveau-là. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Je suis... je reste sur les affaires. On va continuer d'écouter Kim. En tout cas, je vais continuer d'en écouter quelques-unes dans ces descriptions du monde dans lequel nous sommes. Là, au niveau finance, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les groupes ? Où ça en est avec la jonction Ziti ? Et on verra si on peut continuer à faire confiance aussi à toutes les informations qui nous viennent. Svarou, elle arrive avec des infos, on les avait. Mais elle précise d'autres trucs, je ne sais pas. On verra pour l'instant. Ça va dans notre sens. C'est du bon matos, j'espère. On n'a toujours pas de poste, mais c'est du bon matos. Il y avait plus de photos de la Stinka Kouloumna et de Franck Zalewski et de Docteur Karim Adège. Ils nous ont filé des photos. Les autres, ils n'ont pas filé des photos. C'est ballot, parce qu'ils étaient par mail. Moi, pièce jointe, par mail, j'envoie des photos, j'envoie des vidéos. Bon, j'espère que ça va venir, un de ces quatre quand même. Et ainsi que les autres sources. Elena Danan, sa copine américaine, médium là. Moi, je veux bien aussi une IRM de son implant et puis quelques faits un peu plus marquants. Les trafics de flottilles Ziti ou pas en Antarctique. Je suis désolé, la moindre des choses, ce serait de nous filer une vidéo. Il faut arrêter de déconner là. Ou une observation radar ou un truc un peu officiel quand même. Aussi vérifiable, confirmable. Quand même, moi je trouve, il faut arrêter de déconner. Parce qu'on sait que ça se passe. On sait qu'il y a des gens non humains. On sait que c'est une attitude non humaine. On sait que l'humanité est mise à mal. On sait tout ça. On subodore que ça vient d'un tel, un tel, un tel. On essaie de comprendre la trame de l'affaire là. OK, tout ça, c'est bien. Et le plus de preuves, on aura le mieux ça. Et puis, on grandit encore un peu. Une fois de plus, on se dit, tiens, voilà. C'était trop beau. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'étais en train de me réjouir parce que quelqu'un prend en charge. Mais qui sait ? Non, je pense que pour l'instant, on a la bonne démarche. Je suis nettement à la bourre. J'ai ce moindre retard pour mettre en garde. Donc, j'ai fait trois vidéos dont je n'aurais peut-être pas eu le même discours et la même présentation si j'avais vu celle-ci auparavant. Ou si j'avais eu un contact direct par mail avec Thomas Williams. Mais je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas cherché non plus. Ce n'est pas parce que Voodoo ou quoi, je n'ai pas cherché. Il y a un cas avec Wes Penrey que j'ai échangé, en fait. Et Maria Whitley aussi. Enfin bon, ce n'est pas important. Voilà. Bon. Merci d'avoir suivi. Ça rebondit. L'affaire est à suivre. À très bientôt. Bon courage. Passez entre les gouttes et les aiguilles. Et défendez-vous. C'est la guerre. On est le 15 ? Ah ben oui. Tout le monde doit être vax pour bosser aujourd'hui. Un truc dans le genre. Les profs et tout. Quoi ? C'est hallucinant quoi. Attention. Tout le monde dit que c'est du poison. On nous montre ce qu'il y a dedans. Il y a les plans qui sont définis. Ils prévoient les dégâts. Et ils obligent encore les gens. Et les gens y vont. Ce n'est pas des gens ça aussi quoi. Et c'est eux qui sont censés éduquer nos enfants. Bravo. Ça va être des pointures en esprit critique les gars. Mon fils tu as fait des progrès. Quoi ? Oui. Beaucoup de progrès. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. On tient bon. Bonne journée. Au fait. Merci.